Bonsoir à tous, bienvenue dans Futsal encore une fois, nous vous avons concocté un programme d'enfer à commencer par Am Futsal-Anderlecht, un match disproportionné sur papier mais surtout une affaire de famille puisque Soufiane El Fakiri a rendez-vous avec son grand frère Abdel, l'autre rencontre en grand format de ce soir mettra aux prises l'AS Carbeck et Anu et puis nous aurons également les buts de l'Arte Bruxelles, Flemmal et du Choc, Born & Purse, Selaklin, Tulin Bref, 4 affiches, sinon rien, c'est parti pour le 44ème numéro de Futsal Et pour débuter cette émission, je vous propose de nous rendre au Kinetics Les commentaires de cette première rencontre sont signés Alexis Gonzalez sur des images signées Camille Decaquer Cuinard, Cuinard qui est seul, oui, il est pressé par Béla, Béla la frappe, oui, le poteau Et voilà une première occasion pour Scarbeck L'arbitre qui ne siffle rien ici avec Ben Saïda, oui, le petit crochet Et l'Archi qui est venu bien défendre ici, Ben Saïda qui reste solide debout Et c'est le premier but pour Anu, cette frappe de Cuinard après une passée en retrait de Ben Saïda Et voilà Scarbeck surpris après 5 minutes de jeu Skodra Provoque Nezlui, il a trouvé son partenaire, le poteau une seconde fois Et cette fois-ci pour taper sur le poteau, c'était Damani Béla Béla, bien sûr la tentative, mais encore une fois sur la barre décidément Ils n'ont pas de chance, les Scarbeckons aujourd'hui, encore une fois, cette barre Sur cette déviation du pied de Per Pour Denguis Denguis directement sur Cuinard Mais, oh là là, ce petit sombrero là, qui n'est pas passé Et Per, ok, récupère le cuir, attention, ce manqué de Abroum Il peut jouer avec Cuinard, c'est bon Second but pour Anu Après une perte de balle de Abroum ici, qui s'est complètement manqué Ils n'ont pas eu beaucoup de chance non plus L'Escarbecois avec pas mal de frappes sur le poteau A Marcassi, attention, c'est le... Oh là là, ce nouveau but de Bronkart Et voilà, Bronkart qui s'est retourné Superbe frappe enchaînée Et qui lèche le montant de Da Silva Voilà, ça fait 3-0, 0-3 pour Anu Et l'arbitre qui siffle la fin de cette première période ici 0-3, Karbeck est reparti à l'attaque avec Larchi Ça passe pas Oui, cette frappe Oui, c'est but ! Voilà ! Cette frappe enchaînée de Bella Et ça fait 1-3 Un corner pour Skarbeck Et sur ce corner, Neslui Neslui, Larchi Neslui, la frappe, oui ! Superbe frappe d'Alan Larchi 2-3 pour Skarbeck Qui recolle petit à petit au score Neslui à Kanga Inkoi Avec Abroum, la frappe ! Allalala Bella Qui passe à quelques centimètres De mettre ce ballon au fond du but Attention avec Neslui Neslui Oui, entre plusieurs joueurs Oui, c'est super, Neslui Oui, il a trouvé Skodra Et voilà Neslui qui a passé 3 joueurs Avant de Mettre Skodra sur orbite Et l'égalisation Skodra Avec Larchi La frappe directement sur Brancard La frappe s'est déviée, oui ! 4-3 Adam Larchi Qui met son équipe devant Sur une frappe déviée Par un joueur de la nu Attention ici Ah, ça joue en un temps ! Voilà ! Et ça rentre dedans 4-4 Sur ce but de Kuhns Et voilà, oui, c'est dedans ! Superbe combinaison Sur coup franc ! Et Adam Larchi Qui donne l'avantage à son équipe À quelques minutes De la fin La Silva, voilà, dans les mains Voilà, vers Bella Bella directement avec Larchi Oui ! Oui, c'est dedans ! Larchi ! Qui décidément est à chaque fois dans les bons coups Skarbek Qui est rassuré Bon, ici, Bella Bella Avec Neslawi La frappe, oui c'est dedans ! Et voilà, sans gardien Neslawi 7-4 Et voilà, c'est la fin de ce match entre Skarbek et Anu Score finale 7-4 Les Skarbecois ont bataillé dans ce match Mais on peut dire qu'ils ont mérité leur victoire Quand on s'est dit à la mi-temps qu'il fallait cravacher Il fallait retourner 3 goals On voyait qu'à la première mi-temps C'était juste un petit peu les occasions Et le fait qu'on n'était pas là Il fallait juste un peu se réveiller Un peu crier un peu sur les joueurs Et savoir qu'il ne faut pas être sur le terrain Pour dire qu'on est des joueurs Il faut travailler Et un match n'est pas terminé après 60 minutes Et voilà, ils ont travaillé Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient Ils ont été vraiment à l'arracher Et puis bon, après les goals sont enchaînés Le coach avait dit à la mi-temps Que la deuxième mi-temps Allait être beaucoup plus dure que la première Parce qu'ils allaient venir nous chercher On savait On avait des consignes qu'on n'a absolument pas respectées Moi le premier Et donc voilà, c'est vraiment C'est même plus de la déception Parce que c'est triste C'est de l'énervement je dirais même Parce qu'on ne respecte rien Et c'est dommage Parce qu'on avait tout en main Et au final on repart encore avec 0 points Voilà, ça commence à faire long Et il va falloir se reprendre très vite Et c'est parti pour cette rencontre Entre Ham et Futsal Anderlecht Ce sont les Flandriens qui ont donné le coup d'envoi Avec déjà la première frappe Signée à Soufiane El Fakiri Renvoyé du pied Par Mustapha Idrissi Le ballon est toujours dans les pieds des Anderlechteurs Avec El Cajoui Il revient derrière Mais c'est perdu au profit de la mouchille La contre-attaque C'est peut-être la première balle de but Ici avec ce ballon Qui passe entre les jambes De Mustapha Idrissi Il y a peu de réussite du côté Flandrien Le ballon qui a été détourné Et 1-0 Signé Ahmed El Amouchi Et c'est parti Et c'est sur le montant El Fakiri Avec El Karoubi libre de tout Marquage en revanche El Fakiri Et Ham qui double la mise Et les joueurs de Christophe Vermeer étaient en difficulté Et ils ont répondu présent Grâce à Soufiane El Fakiri Le ballon qui a été contré par un joueur Anderlecht El Kajoui qui glisse au plus mauvais moment El Fakiri le crochet avec Abdes El Afid Et qui manque l'inmanquable Le coup front Avec Youssef Farchich Il va tenter de régler la mire Farchich non il préfère décaler El Kajoui la frappe Et la réduction de l'écart Signé Wild El Kajoui NGK Et cette équipe Anderlechtoise Qui en kick in Cette équipe Flandrienne Farchich qui a été accrochée Par Kenny Sergent Et ça sera A 9 mètres à suivre Pour Futsal Anderlecht Idrissi devant Sergent La jeunesse Devant l'expérience Idrissi La concentration C'est parti Et ça a été contré Par Kenny Sergent Et c'est la mi-temps Ici à Ham Les Flandriens qui mènent 2 buts à 1 Mais qui ont été bousculés Par une équipe Anderlechtoise Solidaire Une première période Très enlevée El Fakiri avec El Afid Il a mis le pied Chami ce n'est pas terminé NGK avec El Afid On revient chez l'ancien Scarbecois Et la tête Piqué Quelle construction De la part des Flandriens Il ne s'attendait pas A recevoir le ballon Bilal NGK 3-1 pour Ham Chami vers Takzawi La réduction de l'écart Il a été séché Par Kenny Sergent Et ça sera un penalty A suivre pour Futsal Anderlecht Le coup de siflet C'est parti Idrissi en puissance La réduction de l'écart Il y a désormais 3-2 Et le suspense C'est une nouvelle fois relancé Ici à Ham Le relais entre les deux El Amouchi Qui s'arrache avec Ben Kadour Il se met dans le sens de la marche Et il est allé chercher ce ballon Kenny Sergent C'est sur la poitrine D'Amed El Amouchi El Fakiri qui fait sauter ce ballon Et ça a été touché du visage Par Mustafha Idrissi Pas très académique Mais le ballon Est toujours dans les pieds Des Anderlecht Et quelqu'un jouit Et encore une fois L'intervention de Sergent Car il y avait Takzawi En l'embuscade On est parti de l'autre côté Dans cette rencontre Complètement folle avec El Fakiri El Afid El Afid il s'appuie sur El Amouchi Avec El Afid Oh c'est splendide Quel but Sensationnel Ahmed El Amouchi Qui aspire plusieurs joueurs Anderlechtois Et puis Le plat du pied D'Abdes El Afid 4-2 désormais pour Arna Le corner pour Futsal Anderlecht Idrissi Qui est monté aux avant-postes Idrissi Ca a été contré par El Karoubi Oh attention la perte de balle Et ça Ca va être le 5 buts à 2 Signé Soufiane El Fakiri Une fusée en passant Pourquoi pas Sergent La longue relance pour El Fakiri Qui remis ce ballon C'était pour Afkir El Kajoui Et El Fakiri Pourquoi pas le triplé Non la belle intervention D'Idrissi Afkir Et encore une fois Il y a Idrissi sur la trajectoire La relance Ca c'est Ca C'est joué avec le feu Cette relance Dans le dos de ses défenseurs Il ne se fait pas prier Sami Afkir 6-2 Le ballon avec Soufiane El Fakiri Qui avait Devancé La sortie de Mustapha Idrissi Et le doublé C'est facile Pour Sami Afkir 7-2 Et le coup de tiflée finale C'est terminé Victoire Large victoire 7 buts à 2 De Ham La logique a été respectée Ham qui remporte donc Ce premier El Fakirico de la saison Del Ton frère ne s'est pas privé Pour planter quelques buts Non il ne s'est pas privé aujourd'hui Il est même parti de l'avant Il a demandé J'ai vu des belles profondeurs Venant de sa part C'est normal Ils jouent Ils ont des jeux Ils ont des phases à respecter Ils ont leur système de jeu Donc bon Il n'y a aucune équipe Qu'il faudra prendre à la légère Et ils ont fait ça Même chose avec nous Donc c'est magnifique Sofiane On a vu en seconde période Le vrai potentiel Flandry Ouais On a commencé à bien jouer notre jeu On les a laissés venir On les attendait Et voilà quoi Et les automatismes Ils ont fait le reste Match à sens unique Entre le L'Arte Bruxelles Et Flemmal Les hommes d'Abdeli La Besserie Vont tout simplement Empiler les pions D'abord via Brahim El Jomaile Qui trouve la lucarne De Julien Crêpes Hamza Laroussi Et Méziane Boudiouane Se baladent au cœur De la défense adverse Tout comme Bouamama Boulkoumide Sur ce ballon millimétré Pour Mohamed El Marnissi Flemmal n'est pas au bout de ses peines Boulkoumide étale sa palette technique Et serre El Marnissi Le toucher de balle De l'ancien limalois Est tout simplement génial Boulkoumide on le retrouve En seconde période Sur cette frappe A bout portant Le but de la soirée Est signé Méziane Boudiouane Qui laisse sur place Son opposant direct Pour ensuite Ajuster Julien Crêpes A distance Kevin Dobla Rendra la pilule moins amère Pour les visiteurs Bref c'est une première A domicile réussie Pour Abdeli La Besserie On commence à prendre nos repères Donc on est là pour regarder C'est le deuxième match La semaine passée C'était un peu plus dur Enfin un peu plus dur Dans le Plutôt point de vue tactique C'était un petit peu plus difficile Cette semaine-ci On a travaillé un peu l'entraînement Donc les gars ont écouté Et puis voilà Ça commence à se mettre en place Rencontre de haut vol Entre Born & Purse Et C'est la clean Thulin Arberge Codra mystifie Luis Arania Lucas Diniz Fait parler son expérience Pour défraîchir le marcoir De l'autre côté Atif Bouyalawi Envoie Dubois Sur cette frappe lointaine Thulin reprend sa marche en avant Horacio Valenti Cela joue Roberto Carlos Et ne laisse aucune chance A Michael Lowers 1-2 Born & Purse Revent à hauteur des ennuyés Avant la mi-temps Grâce à Abdelhakim Sabapti En seconde période Le pointu d'Arberge Codra Trouve le petit filet envers soi Les buts vont alors s'enchaîner Zakaria Katouf Rétablit l'égalité Avant de voir Lucas Diniz Faire le métier Thulin ne lâche rien A l'image d'Orazio Valenti Décisif Sur 9 mètres Les coalisés ne s'en remettront pas D'autant plus Que les Thulinois enfoncent le clou Sur cette offrande De Barbosa Pour Ivo Kaik Le pénalty de Luis Arania Est une maigre consolation Thulin Signe une deuxième victoire d'affilée Après avoir soufflé Le chaud et le froid C'est sûr qu'on a eu Quelques joueurs Il y a des joueurs qui sont partis On a d'autres qui sont arrivés Donc il faut le temps De mettre en place tout ça Puis au niveau tactique aussi Il faut le temps Que ça se mette en place Comme ils viennent d'arriver Il faut le temps qu'ils s'adaptent Ici on a vu qu'en deuxième mi-temps On a été les chercher Toute la deuxième mi-temps Et c'est notre force Comme nous allons le voir Ca se resserre au classement général Puis Skoboken A perdu des plumes au Red Star La Louvière Score de parité 4 partout Les Anversois partagent désormais La première place avec Ham C'est Lacline Thulin Et Bornempurse Totalisent 14 unités A l'autre bout du général Tervuren se débarrasse De la lanterne rouge A la faveur de sa victoire Par 8 à 5 en déplacement à la Estre Allez, c'est ici Que l'on se quitte On se retrouve lundi Dès 17h45 Sur les antennes de BX1 D'ici là Portez-vous bien Et puis surtout n'oubliez pas Tout le monde C'est là